... Il y a toute une frange de la philosophie et des arts, etc., où on sépare la tête du cœur, et ce faisant, on est dans une sorte de schizophrénie. Même dans l'introduction à l'esthétique, Hegel dit, il est en train de nous de nous défaire des scories affectives pour faire enfin de l'art une branche de la philosophie. Quand il dit ça, effectivement, il donne bien à voir que pour lui, le corps, les émotions, la sensibilité, c'est de la merde, c'est de l'histoire, c'est de l'intérieur, c'est de ce ton qui a, c'est le concept, c'est l'idée, etc. Là, effectivement, on voit que le langage ne sépare encore nous. Moi, il me tarde de les réunir. La parole, en fait, elle réactive. C'est comme, de façon très simple, dans le sport, dans le sport du combat, dans le sport même du tennis, du football, c'est un ensemble de paroles comme ça qui sont faits pour relancer la machine, pour réactiver le corps, etc. Donc, il y a des assas. Ça me fait penser aussi à cette anecdote assez connue de Fragonard qui est dans son atelier, qui est en train de peindre, et qui est surpris par un de ses amis qui ne l'a pas vu venir. Et Fragonard, il vend un tableau, et il dit, « Alors, tu vas parler ? » Il est devant sa toile, et il voudrait que sa toile parle. Et il n'arrive pas d'essayer de travailler dessus, mais ça ne parle pas. Et donc, le fait de faire ça, d'accord. Alors, moi, je suis, quand je fais ma performance, je suis comme devant, je suis comme Fragonard, et je suis là, « Allez, tu vas parler ! » Et à qui est-ce que je m'adresse ? Ce Fragonard s'adresse à la toile, mais là, moi, je m'adresse à qui ? Alors, moi, je m'adresse à quelque chose de moi, une forme d'inommage, mais qui se perd, qui ne peut pas se dire, et d'autrement faire que ce qui ne peut pas se dire qui ne peut pas se dévoiler. Ça, c'est... Il y a d'autres choses. Je l'amène. Dans un de mes livres, « La violence en art », je dis, « D'où sais-je être le pire des bourreaux, les sculptures doivent parler. » Et là, c'est pareil, dans Transfiguration, je suis là aussi, « Du sage être le pire des bourreaux, je dois me faire parler. » Et donc, je tape la tête par derrière, et tout ça, et j'ai cette envie, à la fois en cantine, et... très grave, de dire, « Mais par quel moyen puis-je faire parler sur cette matière-là que j'habite, et que je suis, et que je ne comprends pas ? » c'est... C'est la personnalité, qui en même temps, à ce moment-là, tout cela, à questionner le corps, mais je pense que décape dans une mâle, questionne comme ça, indéfiniment aussi, le corps, et la parole, mais il joue avec cette parole, un peu à la manière d'Artaud, et comme moi, je peux aussi le faire dans ma performance, c'est-à-dire qu'il est là à dire, « Bon, j'ai à parler, j'ai à parler, bien que n'ayant rien à dire, rien que les paroles des autres, ils m'ont gonflé de leur voix comme un ballon, j'ai dû le dire, c'est toujours en temps et que j'entends, qu'est-ce que je suis en train de me demander ? » Donc je dis, « C'est à moi, c'est à moi de le dire, qu'est-ce que je suis en train de dire ? » Je suis en train de dire qu'il faut que j'essaye de parler, mais comment je peux faire pour parler ? Est-ce que c'est bien moi qui parle ? Si je dis « là, maintenant ? » Comment je peux savoir si c'est moi qui ai demandé à dire « là, maintenant ? » Est-ce que c'est pas un autre qui a demandé à ma place pour savoir si c'était lui qui parle ? » Si je dis « là, maintenant ? » Comment je peux savoir que c'est moi qui ai demandé à le dire ? Je suis comme ça. Et le mot arrive par devant moi et est-ce que c'est moi qui ai fait le dire ? Je parle avec mes mots, mais comment je peux savoir si je dis « Si par diant blabé dit, l'île bénue, l'hérisseau, poids de senteur, éperdu, tête, viande, apostrophe, coincée entre deux, poids, bon, qui a fait venir ces deux ? Ils étaient là et je ne sais pas comment c'est ce qui est. Et alors, c'est ça qui est très évident, c'est qu'on est à la fois, on est à la fois, semble-t-il, le sujet, mais c'est un sujet qui est misérable puisque finalement, ils sont mis des choses que lui-même n'a pas fait venir. Ou alors, il est comme une sorte de champ attraiteur qui aspire des choses. Alors, il donne des directions d'apparition. Et voilà, il ne peut faire que ça. Permanence, il envoie des crochets comme quand on attaque un bateau, tu vois, les corsaires, ils ont voulu être tirés. Mais qu'est-ce qu'il va y avoir dedans dans le bateau ? On ne sait pas le butin qu'on va avoir. On est un peu dans ce registre un peu de forme. On est dans le forme de morphogène où ce qui se crée est une sorte d'hybridation entre un sujet qui se tient à peine lui-même et tout un ensemble de scories, de mots, de mémoires, de souvenirs qui vont venir s'agglutiner à lui pour lui permettre à nouveau d'être un nouveau sujet qui va alors avoir un autre regard sur les choses et à partir de là et de quoi il va pouvoir juger autrement et à nouveau il va renvoyer. Et donc on a cette boucle de rétroaction positive permanente de soi sur soi et ce machin-là s'autorise toujours à dire moi si on ne sait pas pourquoi très bien si c'est bien qu'il y a une vague de continuité entre un début et une fin mais en attendant entre ce début la naissance et la fin la mort il y a tout un terreau qui a fait fleurir des quatre chambres et ce terreau incroyable c'est le corps c'est cette gloire qu'on a renu c'est toute cette histoire qui nous entoure et ça or dans ma performance considération quand je me recourse de terre moi aussi je perds quelque chose je perds quelque chose de fondamental que dans la vie et qui est dans la vie devient comme une sorte de samouraï qui va traverser une forêt sans se poser la question de s'il prend la bonne direction ou pas ou le bon chemin que ça mais il traverse et sans se poser la question des questions morales des questions de quel corps que ce soit ou du résultat l'important c'est la traversée par contre c'est la traversée l'important c'est d'essayer d'essayer d'aller au-dessus de profondément alors que quand on peint ou quand on sculpte on ne peut pas s'empêcher on commence à faire quelque chose puis on recule un petit peu on regarde oui alors là bon ben je vais tord etc etc là dans la transpiration j'ai l'insècle on tourne le ciel voilà et on peut les ressortir tu peux ressortir t'as plus de distance et là c'est intéressant parce qu'en fait se donne à voir quelque chose d'étrange ce frittiment des doigts sur le visage etc qui va très vite comme si la main le toucher en s'adresse autant sinon plus que les yeux et puis se donne à voir aussi quelque chose très complexe qui est toute cette part du hasard qui a un rôle énorme dans la création et puis ce que je voulais dire surtout c'est ce qui est intéressant pour moi dans le sens du toucher c'est cette détermination qui est vis-à-vis quand on voit une peinture ou une sculpture on ne réalisera pas qu'en fait il y a des heures passées et que ce qui est donné à voir c'est la dernière surface c'est-à-dire le dernier instant le moment où il y a des effets il y a eu plein 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 de c'est comme un déco sédimentaire il y a eu plein de superpositions de touches qui sont très belles et ce qui est très très bien aussi c'est se traverser de la première couche à la dernière et là c'est ce qu'on voit dans la transformation parce qu'au début le personnage arrive à un décal puis un petit collège puis une chambre puis un autre chambre puis une chapeuse 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 et ce qu'on trouve on voit une mise à l'une qui sort qui sort C'est parti. 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 C'est parti.